Le grand gagnant de la Star Academy Samedi soir, Pierre a réussi à s'attirer les faveurs du public après une superbe finale jouée contre Julien Il faut dire que le jeune normand de 21 ans a passé avec brio chacune des étapes de ce prime, que ce soit chanté en solo mais aussi en duo Il est même parvenu à garder son sérieux lorsque Dajoua a provoqué un gros imprévu Ainsi, il a remporté 55% des votes et succède à Anishadjo, qui a décroché la victoire pour l'édition 2022 Pierre a d'ailleurs reçu des mains de cette dernière son beau trophée Star AC Il s'assure en outre un contrat avec la maison de disques Sony Music Entertainment France pour réaliser son premier album mais aussi un chèque de 100 000 euros, offert pour une raison bien précise Cette victoire, elle est à tout le monde J'ai gagné ok mais on a eu une promo incroyable et je ne pourrai jamais oublier tout ce qu'on a vécu On a tous gagné finalement, et ça si Estibo, a-t-il déclaré avec humilité après coup La page Instagram de Pierre contrôlait pour lui et pendant ce temps-là, alors qu'il était toujours sur le plateau, un changement s'opérait en coulisses En effet, les internautes ont remarqué que sa page Instagram avait été changée par une tierce personne, quelques minutes seulement après l'annonce de sa victoire C.I.S.T. sa photo de profil qui a plus particulièrement été remplacée Fini son portrait officiel utilisé pour la Star Academy et place à une image tirée d'un shooting Qui plus est, sa bio a été modifiée. On y lit désormais, vainqueur de la Star Academy 2023 Des retouches jugées précoces par les internautes Le label de Pierre qui change déjà sa photo de profil plus à bio, je trouve sa limite Ils auraient pu lui laisser la primeur de le faire en fait Ils ont pas le temps visiblement, eux-ci est inormal le profil Insta de Pierre qui est déjà mis à jour Ils sont vifs sa team, lit-on entre autres Autre détail, et pas des moindres, qui a été relevé par les enquêteurs de X Anciennement Twitter, Pierre avait déjà signé avec une maison de disques En effet, depuis mai 2023, soit période de la création de ce compte Instagram, il collaborait avec Dutchess Publishing C.I.S.T. dans ce cadre qu'il avait justement réalisé un shooting professionnel L'élève avait donc déjà été repéré et comptait parmi les nouveaux artistes du groupe Une information qui n'avait jamais été partagée jusque là avec le grand public Un lien vers Dutchess Publishing a brièvement été glissé dans sa bio après sa victoire, avant d'être finalement retiré Pierre est en tout cas assuré de sortir un album Il a même déjà son premier tube, sa composition ce qu'on était, qu'il a pu chanter lors de la finale et que tout le public connaissait par cœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501